En octobre 2020, la Commission des lois à l'initiative de François-Noël Buffet, son président, a créé une mission d'information sur la reconnaissance sociale, une technologie qui se développe rapidement grâce aux algorithmes d'apprentissage et polarise l'opinion publique, entre les tenants d'un moratoire sur toutes les technologies biométriques, y compris celles-là, qui seraient par nature attentatoires aux libertés, et ceux qui mettent en exergue leurs importants bénéfices potentiels pour garantir notre sécurité. Le rapport de cette mission, confié à Arnaud Bellenay, Jérôme Durin et moi-même, et qui a été adopté à l'unanimité, avait un double objectif, combler le vide juridique qui nous rend totalement dépendants de la RGPD et de la future directive européenne, sans avoir pu exprimer dans une loi la spécificité française, qui écarte par principe tout recours à cette technique en temps réel dans l'espace public, et nous permettait d'écarter tout risque en conséquence d'une société de surveillance. Mais par exception, en raisonnant cas d'usage par cas d'usage, garantir la sécurité de grands événements au cours desquels le risque terroriste est avéré. De fait, les multiples facettes de ces technologies soulèvent de nombreux enjeux éthiques en matière de liberté, de sécurité et de souveraineté. Parmi ces techniques biométriques, la reconnaissance faciale vise à reconnaître une personne sur la base des données de son visage, les cas d'usage sont potentiellement bien sûr illimités, et les deux premières entreprises mondiales spécialistes de sujets sont françaises, et leurs algorithmes sont désormais fiables à plus de 99%. La reconnaissance faciale peut permettre notamment de contrôler l'accès et le parcours des personnes pour les événements sensibles, par exemple les passages de frontières. C'est de l'authentification ou d'assurer la sécurité et le bon déroulement d'événements à forte affluence, et donc de repérer au milieu d'une foule des personnes présentant des risques. On parle alors d'identification. Deux distinctions doivent être réalisées dans ces techniques d'identification, selon qu'elles sont en temps réel ou a posteriori, par exemple dans le cadre d'une enquête, et également le cadre dans lequel elles sont réalisées, c'est-à-dire police administrative ou police judiciaire. En France, les usages pérennes dans les espaces accessibles au public sont extrêmement limités. Il s'agit pour l'essentiel de rapprochements par photographie, opérés dans le traitement des antécédents judiciaires et du système PARAF, permettant une authentification dans les aéroports sur la base des données contenues dans les passeports. S'agissant de données sensibles au sens du RGPD, les données biométriques font l'objet d'une interdiction de traitement, et ces traitements ne pouvant être mis en oeuvre que par exception dans des cas très particuliers, avec le consentement express des personnes pour protéger leurs intérêts vitaux, sur la base d'un intérêt public important, tout cela relevant de la directive police-justice. Nous avons donc voulu, avec mon collègue Arnaud de Belnet, définir collectivement un cadre, garantissant que nous ne tomberions pas dans une société de surveillance, c'est-à-dire comprenant des lignes rouges, et également définir une méthode et un régime de contrôle. Comme en matière de bioéthique, il s'agit de fixer dans la loi des grands interdits applicables à tous, en particulier aux acteurs publics, interdiction de la notation sociale, interdiction de la catégorisation d'individus en fonction de l'origine ethnique, du sexe ou de l'orientation sexuelle, sauf s'il s'agit de recherche scientifique, interdiction de l'analyse d'émotions, sauf à des fins de santé ou de recherche, interdiction de la surveillance biométrique à distance en temps réel, je viens de le dire dans l'espace public, sauf exception très limitée, avec là des garanties considérables. Pour cela, nous avons posé dans ce rapport trois principes généraux. Le principe de subsidiarité pour que la reconnaissance biométrique ne soit utilisée que lorsqu'elle est vraiment nécessaire, le principe d'un contrôle humain systématif afin qu'il ne s'agisse que d'une aide à les décisions et le principe de transparence pour que l'usage des technologies de reconnaissance biométrique ne se fasse pas à l'insu des personnes et soit évaluée de manière indépendante. Nous avons choisi pour ces exceptions une méthodologie claire, j'y reviendrai, la voie expérimentale. La proposition de loi que nous vous présentons, traduisant en cela complètement l'esprit et la lettre du rapport, considère qu'une fois les lignes rouges définies et garanties, certains cas d'usage exceptionnels peuvent légitimement être expérimentés dans le cadre, je le redis, d'un régime de contrôle extrêmement renforcé. D'où la proposition d'une loi d'expérimentation sur la modèle de la loi CIL, que connaît bien notre rapporteur, puisqu'il en a été un des artisans, pour déterminer les usages très restreints de la reconnaissance biométrique pertinent et efficace, l'expérimentation pourrait être autorisée sur trois ans, ce qui obligerait le gouvernement et le Parlement à réévaluer le besoin et recadrer éventuellement le dispositif en fonction des résultats obtenus, voire à le supprimer totalement. Pour que cette phase d'expérimentation soit utile et prise cette mise en place, outre le contrôle parlementaire, nous prévoyons une évaluation publique, conduite par un comité composé de scientifiques et de spécialistes de l'éthique indépendants, dont les rapports seraient bien entendu rendus publics. Nous souhaitons que les usages soient autorisés a priori. En cas d'utilisation par les forces de sécurité intérieure, l'autorisation relèverait soit d'un magistrat, soit du préfet, selon son consincère, dans un cadre judiciaire ou administratif. Enfin, le pouvoir de contrôle de la CIL serait réaffirmé afin qu'elle exerce son rôle de gendarme de la reconnaissance biométrique dans le cadre de consultations a priori pour avis pour les analyses d'impact et de contrôles a posteriori du bon usage des dispositifs et des éventuels détournements de finalité. Dans la proposition de loi que nous avons déposée avec Arnaud Belnet fin avril, la première partie vise donc à poser dans la loi ces lignes rouges. Une fois qu'elles sont définies, nous déterminons limitativement les quatre cas d'usage de l'identification biométrique qui pourraient par exception être expérimentées. En premier lieu, permettre de manière subsidiaire et uniquement pour la recherche d'auteurs ou de victimes potentielles des infractions les plus graves l'exploitation a posteriori d'images rapportant à un périmètre spatio-temporel limité sous le contrôle du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction. En second lieu, instituer une nouvelle technique de renseignement afin que les services du premier cercle puissent traiter a posteriori les images issues de la voie publique à l'aide de systèmes de reconnaissance uniquement pour la protection de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la défense nationale ou de la prévention du terrorisme. En troisième lieu, créer un cadre juridique permettant là aussi de manière subsidiaire et par exception le recours ciblé et limité dans le temps des systèmes de reconnaissance biométrique sur la voie publique en temps réel, c'est surtout ça qui fait débat, sur la base d'une menace préalablement identifiée à des fins de sécurisation de grands événements face à un risque terroriste ou à des risques d'atteinte grave à la sécurité des personnes. De nombreuses garanties entourent ce dispositif, qu'il s'agisse de la formation spécifique des agents utilisateurs, des modalités de leur développement et de leur déploiement sur un nombre limité de caméras dédiées et distinctes de celles des systèmes de vidéoprotection, ce qui permet de circonscrire fortement leur périmètre géographique et temporel. Et en dernier lieu, permettre aux autorités judiciaires de recourir à ces systèmes en temps réel dans le cadre d'enquêtes judiciaires relatives aux infractions les plus graves. S'agissant de la gouvernance de ces dispositions, nous avons proposé un système de contrôle que j'ai déjà évoqué juste à l'instant. Et comme je le redis également, l'encadrement des expérimentations pour une durée limitée de trois ans à compter de la promulgation de la loi aboutit à des rapports annuels auprès du Parlement, comme nous l'avons fait pour la loi CIT, j'en ai été le rapporteur, je peux en parler, enfin un rapport final d'évaluation qui peut aboutir à pérenniser, modifier ou à supprimer totalement les dites dispositions. Notre rapporteur Philippe Bas a voulu rendre plus lisible cette proposition de loi en répartissant différemment les dispositions du texte afin de créer un bloc précisant les garanties apportées, les interdits posés. Il a également voulu interdire l'identification à distance sans consentement. Avec ce texte modifié, l'utilisation de la reconnaissance sociale devrait passer exclusivement par des dispositions législatives et non réglementaires, sachant que chaque logiciel d'intelligence artificielle permettant de procéder à cette reconnaissance devrait être calibré par décret et précédé d'un avis de la CNIL où, selon les cas de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, et le rapporteur l'a voulu ainsi, il y reviendra, je pense, passer devant le Conseil d'État. Succédant à ce socle très important de garantie, à notre bloc définit le régime de contrôle et d'autorisation, le rôle du Parlement qui doit être central, les usages possibles de cette technologie et l'expérimentation sur le modèle de la loi CILT peut permettre à chacun de mesurer l'utilité aujourd'hui d'un tel dispositif dans la lutte contre le terrorisme. Et puis, un bloc sur lequel le rapporteur reviendra, puisque c'est à son initiative, et je trouve ça tout à fait intéressant, en matière de renseignement. Nous nous réjouissons, Arnaud Bellet et moi, de tous ces ajouts votés en Commission à l'initiative de notre rapporteur qui démontre, avec plus de lisibilité, que notre rédaction initiale respectait bien les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Mes chers collègues, j'en termine là, j'ai été maire pendant près de 30 ans. Mon souvenir le plus douloureux, c'est celui de l'annonce que j'ai dû faire à une famille de mes administrés que leur fils de 27 ans avait été assassiné au Bataclan par la barbarie islamiste et terroriste. Et je m'étais juré à l'époque, comme parlementaire, que nous ferions tout pour garantir que plus jamais ça en matière de terrorisme. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas, mais il faut donner à nos forces de l'ordre le maximum d'outils pour y arriver. C'est bien dans ce sens que nous avons voté la loi CILT et qu'elle a été respectée. D'ailleurs, tout le monde en voit l'utilité aujourd'hui. Et c'est bien dans ce sens que, je vous dis, que nous souhaitons donner de nouveaux outils avec des garanties extrêmement renforcées en respectant évidemment le rôle historique de protecteur des libertés du Sénat. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à M. Philippe Barre, rapporteur de la commission des lois pour 10 minutes. Vous avez la parole, M. le question.